Le café est une plante tropicale dont les deux principales espèces cultivées sont le café Robusta et le café Arabica. L'Arabica a des graines plates et allongées, alors que le Robusta a des graines rondes et plus petites. Le Robusta pousse à faible altitude, entre 0 et 1000 mètres sous des températures chaudes. Il est plus productif car plus résistant et nécessite moins d'entretien. Il représente 30% de la production mondiale. Il est cultivé sur de grandes surfaces fortement mécanisées. L'Arabica, quant à lui, ne pousse qu'en altitude, entre 1200 et 2000 mètres à des températures plus tempérées. L'Arabica a un goût suave et équilibré, donc réservé au café de dégustation. Mais il est aussi moins productif car beaucoup plus sensible aux maladies. Il représente 70% de la production mondiale. Le café est né en Éthiopie, mais il va connaître un essor avec sa culture au Yémen au XVe siècle. L'histoire du café est liée à l'un des premiers exemples de biopiraterie. Devant le succès du café, le Yémen a toujours refusé de donner la précieuse graine. Mais les Hollandais parviennent, en 1706, à se procurer une graine et à la reproduire pour ensuite la cultiver dans leur colonie, au Ceylan, en Indonésie, puis au Suriname. Du Suriname, les Français obtiennent à leur tour des plants pour les cultiver en Guyane, puis aux Antilles. Enfin, les Portugais obtiennent eux aussi des plants pour les implanter dans leur colonie brésilienne, avec le succès que l'on connaît. Tout comme pour le sucre et le cacao, le café a prospéré avec la traite et l'exploitation des esclaves africains dans les plantations coloniales hollandaises, portugaises et françaises du monde entier. Le continent qui produit le plus de café est l'Amérique latine. Mais la situation a été compensée artificiellement en Afrique, puis en Asie, avec l'arrivée en force du Vietnam, incité par les programmes de relance économique financés par le Fonds monétaire international dans les années 80. Actuellement, le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie, l'Ethiopie et l'Inde produisent plus de 75% du café mondial. Concernant les espèces, les Arabica sont surtout produits en Amérique latine et les Robusta, principalement en Asie et en Afrique. Près de 70% de la production de café, pour l'essentiel de l'Arabica, est issue d'exploitations familiales de moins de 3 hectares. Cela représente 25 millions de paysans et l'on estime à 200 millions le nombre de personnes qui vivent grâce à la production de café. Les 30% restants sont produits par de grandes plantations essentiellement Robusta. Les producteurs paysans sont ainsi confrontés à une concurrence de plus en plus forte de ces grandes plantations et à des prix peu rémunérateurs. Ainsi, l'arrivée combinée du Vietnam et l'expansion du Brésil, tournée tous deux vers la production de masse, ont provoqué une chute dramatique des prix du café dans les années 90. Et en ce moment-là, mon café produit café bourbon. Paltons, plâtons, papayes, cañas, de l'azucar, ce n'est plus que j'ai. La filière café est marquée par une structure en entonnoir, symbole des filières mondialisées extrêmement concentrées et inégalitaires. En effet, le café est produit exclusivement au sud, mais se consomme essentiellement au nord. Si les acheteurs locaux sont assez nombreux, dès lors que l'on se retrouve sur le marché international, la filière se resserre et se concentre autour de quelques négociants spéculateurs jouant sur le marché boursier et de quelques multinationales assurant la transformation et la distribution. Autre caractéristique importante du café, la fixation du prix est décidée loin des lieux de production, au sein des bourses de New York pour l'Arabica et de Londres pour le Robusta, et ce depuis 1882. La libéralisation de l'économie mise en œuvre depuis les années 80 a eu pour effet d'augmenter considérablement la fluctuation du prix du café. Ainsi, le prix du café peut varier du simple au triple en l'espace de quelques années, de 3 dollars à 1 dollar la livre. Cette fluctuation incessante est donc un facteur de très forte fragilité économique pour les producteurs. Dans les années 70, un producteur recevait 20% du prix de vente final. Il se situe actuellement entre 7 et 10%. Dans ce contexte d'instabilité, le commerce équitable propose un autre modèle basé sur le long terme et la confiance. Il garantit aux petits producteurs de café un prix stable et supérieur à celui du marché, ainsi qu'une prime pour leur organisation et leur soutien à l'agriculture biologique. Pour cela, le commerce équitable diminue le nombre d'intermédiaires et repense la répartition des marges entre les acteurs de la filière pour que chacun puisse vivre dignement de son travail. C'est le cas au Pérou avec la coopérative Secovaza, qui compte plus de 5 000 membres. Secovaza est né en 1970 et produit un café bio. Grâce au soutien du commerce équitable, la coopérative s'est orientée vers la production d'un café de grande qualité. En 2010, elle remporte un premier prix mondial pour la qualité de son café. Depuis en 1992, nous travaillons avec le commerce juste. Et cela a été un apporté très important parce que, plus d'années, nous avons été affectés par les prix de la bolsa. Et cela n'était pas très adéquat pour nous. Il y a beaucoup de producteurs qui se débrouillent. Et bien, depuis 1997, nous avons commencé à travailler avec la certification organique. Cela a été également fondamental. En 2016, le prix du café à Secovaza a été payé en moyenne 146 dollars le quintal, quand la bourse était à 138 dollars. En rajoutant la prime du commerce équitable et la prime pour l'agriculture biologique, on arrivait à 196 dollars. Au prix du café au chocolat, quand on produit en Katia t'as un bon ingérêt économique. Nous, avec le commerce juste, nous, nous nous avons le prix, comme le appelons, nous nous avons le prix, comme le appelons, nous nous avons le prix directe au producteur pour que nous puissions en la qualité de la vie. Nous avons chaque année, nous avons la course de nosher, nous avons les prix d'un temps, nous avons une cuisine déjà plus, au moins un dormitif adéquat. Je, par exemple, j'ai un café, je ne suis pas professionnel, mais je peux éduquer un café avec mon fils, qui va bientôt finir. Donc, si, il y a beaucoup de familles qui connaissent le café, ils ont leurs cas, ils ont comprément leurs mobilités. Les producteurs des coopératifs de Secovaza s'appuient sur un mode de production agroforestier. Leur parcelle présente une diversité de cultures mêlant des arbres, des productions vivrières et du café. Le mode de production est également agroécologique, avec des pratiques évitant l'emploi de produits chimiques de synthèse et favorisant l'activité naturelle du sol et les interactions des cultures présentes sur la parcelle. La floraison du caféier intervient en décembre et janvier. Six mois après, les fruits sont mûrs et prêts à être récoltés. La récolte est entièrement manuelle, car il est impossible de mécaniser des percelles de montagne escarpée. Elle est donc très coûteuse en main d'œuvre, mais assure une récolte à maturation, homogène, ce qui garantit la qualité du futur café. Pour avoir un café de haute qualité, il faut tout d'abord choisir de bonnes variétés, récolter les fruits quand ils sont mûrs et réaliser avec attention les premières étapes de transformation. Un premier tri et lavage des cerises est effectué pour éliminer les fruits immatures ou malades. On passe ensuite les cerises dans un moulin pour en extraire les grains. Ceux-ci sont encore couverts d'une pulpe blanche appelée mucilage et seront mis à fermenter pendant 10 à 16 heures dans des sacs. La durée de la fermentation dépend du climat et de la qualité recherchée. Là où il n'y a pas de café, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange, le lebe, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Au contraire, il y a de mélange. Il y a de mélange. Les graines ainsi lavées sont disposées sur de larges tables de séchage au soleil. Cela prendra entre deux et six jours selon l'humidité ambiante et les conditions climatiques. Les grains sont régulièrement retournés pour sécher de manière homogène. Secovaza s'appuie sur dix coopératives de base qui regroupent 5000 producteurs de café. Chaque coopérative est autonome et organisée de façon démocratique. Ils nous donnent à nous pour payer attention aux sociés et ainsi que nous payons. Que faisons-tu ? C'est un café pour recepcioner. La différence entre une entre nous et nous, nous ne cherchons plus de lucratifs, mais nous faisons un service aux petits producteurs. Nous organisons et nous faisons un service. La coopérative Agraria Café de Rinambari a un conseil d'administration qui est en charge de l'administration. Il y a un conseil d'administration. Il y a aussi un comité de développement de la femme qui forme quatre sociés. Il y a aussi un comité d'éducation conformé par quatre membres. Une fois le café rassemblé au sein des coopératives, il est chargé dans des camions et part pour rejoindre l'usine construite par Secovaza, située à Juliaca, sur l'altiplano péruvien, à 10 heures de route et passant par des cols à plus de 4500 mètres. Cette usine a été construite grâce aux excédents réalisés sur la vente du café équitable dans le commerce équitable. Elle a été totalement rénovée en 2010, sur fond propre de la coopérative, une partie de la prime équitable et l'appui de l'Etat. Cette usine permet de préparer les grains de café reçus des coopératives avant d'être exportés. Il s'agit de retirer la coquille et la peau qui restent sur les grains, puis les trier par taille et par qualité. On obtient ainsi le café vert prêt à être torréfié. On a mettre le café pergamino à la planta, où se fait le contrôle de la qualité, en ce cas, les effets physiques. Ensuite, on a mettre le café en l'eau, pour passer à la prochaine équipe, qui est la prélimpiadora, où la fonction de cette maquine est de séparer la basura ou la matière extraña que pourrait existir en le café. Cette est la fonction de cette maquine, c'est de sélection par peso. Donc ici, comme vous voyez, ce sont bons grains, que se sont préparés à ce côté. Et ici, les grains, comme les brocades, les graines neutres, les graines madures, et autres, qui, automatiquement, se les sélectionnent. 69 kg netto. Tout le travail qui sera fait dépendra de l'exigence requise par le client. Les grains de café pourront alors être finement triés et calibrés, ou traités de manière plus hétérogène. Le café vert de Secovaza sera ensuite exporté aux quatre coins du monde, à des acheteurs impliqués dans le commerce équitable ou dans le marché des cafés de très haute gamme. Environ 4% seront transformés par Secovaza pour le marché local. Grâce à son organisation et ses valeurs, Secovaza est devenue l'une des principales organisations de producteurs de café au Pérou. Elle accompagne techniquement les paysans dans les processus de production, et mène des projets collectifs liés à l'éducation et la santé de ses membres. Comme toute entreprise, elle assure également les conditions de son développement. Aujourd'hui, elle possède une usine pour transformer son café, un laboratoire, des structures de commercialisation. Et c'est sans doute grâce à ce type d'organisation paysanne que le Pérou est devenu le premier exportateur mondial de café bio. Vivre dignement avec la production de café n'est pas une utopie, mais bien un choix de modèle économique où l'humain et l'environnement sont au centre des priorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...